L'homme qui va marquer la semaine à venir, c'est Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO de Paris. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Sébastien, bonjour Péguy. Et mardi, ça y est, on sera à 500 jours de la cérémonie d'ouverture. Et cette cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 26 juillet 2024, c'est l'idée la plus folle qu'a défendue Tony Estanguet, puisque pour la première fois, elle n'aura pas lieu dans un stade, mais sur la Seine, un parcours de 6 km en bateau qui se terminera au pied de la tour Eiffel. Les spécialistes de la sécurité s'arrachent les cheveux, mais ça va se faire. Tony Estanguet préside le comité d'organisation des JO depuis l'attribution à Lima en 2017. Et il dirigeait auparavant le comité de candidature avec Anne Hidalgo, la maire de Paris. Ils ont gagné ensemble, mais depuis, leurs relations se sont sérieusement compliquées. Tony Estanguet a la réputation de se méfier de tous les politiques et de les tenir à distance, y compris parfois en oubliant de les prévenir de décisions importantes. Il doit composer avec la mairie de Paris, mais aussi avec le conseil régional d'Île-de-France de Valérie Pécresse et avec la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, la ministre qui avait d'ailleurs postulé pour rejoindre le comité d'organisation des JO. Elle avait été reçue par Tony Estanguet pour un entretien d'embauche, mais sa candidature n'avait pas été retenue. Tony Estanguet, aujourd'hui, dirige avec beaucoup d'autorité. Certains disent même trop d'autorité. Une entreprise qui ne cesse de grossir. Il n'était que quelques dizaines de salariés au départ. Ils seront 4 500 dans un an, sans parler des 45 000 bénévoles qu'il va falloir recruter. Tony Estanguet qui fait face en ce moment à une sacrée polémique sur la vente des billets pour ces Jeux. Oui, parce qu'il a mis en place un système de tirage au sort qui s'est révélé ultra compliqué. Les heureux élus étant obligés d'acheter des packs avec des places pour trois événements. Il faut avoir fait polytechnique pour s'y retrouver. Et les prix sont bien plus élevés qu'espérés. Ils peuvent atteindre 1 000 euros pour la finale du 100 mètres ou même 2 700 euros pour les meilleures places de la cérémonie d'ouverture qui seront bientôt mises en vente. Tony Estanguet répond qu'il y aura 1 million de places, 1,5 million même, de places à 24 euros seulement. Même si ces billets-là sont surtout réservés aux collectivités locales. En attendant, l'ancien champion de canoë, qui est le seul athlète français à avoir remporté trois médailles d'or sur trois JO différents. Eh bien, l'ancien athlète entre dans la dernière ligne droite. Il a 500 jours pour réussir son pari, des jeux spectaculaires et populaires. Une fête que Paris attendait depuis 1924.